Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h21 sur Radio Classique, les députés ont donc voté cette nuit les mesures de la loi Macron concernant les notaires. Bonjour Pierre-Luc Vogel. Bonjour. Président du Conseil supérieur du notariat qui a livré une bataille acharnée contre cette réforme, on peut le dire, à grands coups de communiquer dans la presse notamment, avec pour principal résultat, sans doute, l'abandon du fameux corridor tarifaire qui devait permettre aux notaires de faire varier leurs tarifs pour certains actes dans le cadre d'une fourchette prédéterminée. Est-ce que vous êtes d'abord satisfait sur l'ensemble du texte qui a été voté cette nuit ? Écoutez, je ne suis pas et mes confrères ne sont pas satisfaits parce que ce texte contient encore des dispositions qui sont extrêmement dangereuses pour l'équilibre économique de notre profession, dans les deux domaines sur lesquels nous avons discuté avec le ministère de l'économie. D'une part, le tarif. Alors c'est vrai que le corridor tarifaire a été abandonné. D'ailleurs, je salue l'honnêteté du ministre qui a eu le courage de reconnaître s'être trompé. Cela étant, ce système a été remplacé par un autre, un système de remise. Et j'entendais hier le rapporteur général qui parlait du corridor labyrinthique et du passage au corridor rectiligne. Pour ma part, et je pense que nos clients également, on s'y perd encore. Donc, ce n'est pas une bonne solution. En quoi le fait d'autoriser les notaires à pratiquer des remises sur certains actes ? D'ailleurs, ceux qui sont a priori rentables seraient négatifs pour la profession. Bien, d'abord, le principe, c'est que notre tarif est fixe. Il est fixé par le gouvernement. Et voilà, ce système de remise va mettre en péril, puisqu'il porte sur les actes moyens, il va mettre en péril des offices. Et ce sont ces offices qui sont situés dans les régions, qui assurent notamment le maillage territorial. Ils ne sont pas obligés de faire ces remises. C'est le libre choix des notaires. Alors cela étant, si vous me permettez, je veux quand même vous lire trois ou quatre lignes de ce texte pour bien vous faire comprendre que justement, il est incompréhensible. C'est rédigé de la manière suivante. Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par l'arrêté conjoint prévu par l'article L444.3. Alors moi, quand on me parle de transparence et de simplicité, j'avoue que je ne trouve pas cette transparence et cette simplicité dans ce texte. La loi Macron-Pierre-Luc Vogel prévoit aussi d'autoriser la libre installation dans les zones apparentées à des déserts notariaux, si j'ai bien compris. Les notaires n'en veulent pas. Pour quelles raisons ? Alors, je crois qu'il faut une approche plus différenciée que celle que vous venez d'avoir. Il y a deux zones. Il y a les zones qui sont dites carencées, c'est-à-dire les zones dans lesquelles il y a un potentiel d'installation et de création d'office. Et là, cette liberté d'installation qui est prévue de manière progressive et régulée, contrôlée par le ministère de la Justice, nous convient. Ce qui nous pose problème, c'est la possibilité d'installation dans les zones dites pourvues, c'est-à-dire les zones dans lesquelles il y a suffisamment d'offices notariaux. Mais pourquoi ? Parce que ça pourrait mettre en péril à nouveau l'équilibre économique des offices ? Oui. C'est à la fois, ça va créer des difficultés pour ceux qui vont s'installer dans ces zones pourvues, où il y a suffisamment d'études, et ça va mettre en difficulté les offices qui sont installés. On peut se dire qu'après tout, on fait jouer la concurrence, que chacun est libre d'ouvrir son étude, et puis de faire jouer la concurrence avec des tarifs plus ou moins agressifs, comme dans les autres secteurs économiques ? Alors, je crois que nous avons une profession qui est différente, qui est d'ailleurs comparable, par exemple, à la médecine. Nous ne sommes pas dans le secteur marchand. Et je crois que la concurrence se fait entre les professionnels par la qualité du service. Je crois qu'on ne choisit pas un médecin en fonction de son tarif, mais en fonction du lien de confiance qu'on peut avoir avec lui. Il en est de même dans la relation entre les notaires et leurs clients. Donc, hier à place, il y avait le rapporteur général de la loi Macron. Vous l'avez dit, qui regrettait que les représentants des notaires aient tardé, selon lui, à réagir aux multiples menaces bien réelles et injures envoyées aux ministres et à plusieurs députés, y compris les menaces de mort. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? D'abord que ça n'est pas exact. Dès la semaine dernière, nous avons publié un communiqué pour condamner les propos et les insultes qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, dès que j'ai eu connaissance des menaces proférées, des menaces de mort proférées à l'encontre du ministre, je les ai fermement condamnées. J'ai d'ailleurs, je me suis engagé à ce que si ces fêtes concernent un notaire, à engager des poursuites disciplinaires, bien évidemment. Donc, je condamne à nouveau fermement ces menaces. Vous avez mené une enquête en interne ? Oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs été dès hier en lien avec le ministère de la Justice, qui est notre ministère de référence, pour faire le point sur ce dossier. Tout dernier mot, la mobilisation va se poursuivre, puisque la loi, en tant que telle, ne vous convient toujours pas ? Oui, alors la mobilisation va se poursuivre, parce qu'il faut encore améliorer ce texte, notamment sur l'aspect tarifaire, mais également sur l'installation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à nouveau ce matin. Pierre-Luc Vogel, je rappelle que vous êtes le président du Conseil supérieur du Notaria, invité de l'économie de Radio Classique.